Choisie par le collectif des cadres mauritanais expatriés qui est organisé aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre s'inscrit dans l'optique des efforts visant à promouvoir le développement du pays en encourageant les échanges d'informations entre les acteurs nationaux et les partenaires internationaux. Elle vise également à établir des contacts entre les membres des colonies mauritaniennes à l'étranger et dans le pays en mettant en valeur leur réalisation à l'extérieur. La rencontre de ce mardi s'insère dans le cadre des activités du CCME, autrement dit collectif des cadres mauritaniens expatriés. Le CCME est une association à bien non lucratif, indépendante de toute organisation politique, corporatiste, tribale, raciale, régionale ou religieuse. Le collectif entend promouvoir le développement de la Mauritanie en s'appuyant sur l'expertise multisectorielle des expatriés. Autre objectif visé, contribuer à l'émergence d'une nation fondée sur l'unité nationale, la justice économique et l'équité sociale. Des préoccupations qui intègrent celles des autorités mauritaniennes, notamment dans le domaine de la santé. Comme le dira, au nom du ministre de la Santé à la cérémonie d'ouverture, M. Ahmed Joudou Oulzain, qui a salié à cette occasion l'organisation de cette rencontre sur la couverture universelle en matière de santé. Le collectif a déjà mené d'autres activités dans ce cadre. Il s'agissait notamment des opérations à cœur ouvert qui ont profité des dizaines de Mauritaniens sur le sol national et des réalisations d'infrastructures scolaires à l'image de celle de Rousseau, où la plus ancienne école fondamentale a été reconstruite grâce au fonds mobilisé par les membres du collectif. Un collectif dont le président devait pointer la diversité de ses membres. Il y a plusieurs centaines de Mauritaniens, distribués à travers le monde, porteurs de compétences dans les différents secteurs du développement, en économie, le social, le culturel et le technologique. On les retrouve professeurs et chercheurs dans des universités étrangères, où on les retrouve experts en économie, en finances, en droits de l'homme, en projets de recherche et développement. Autrement dit, on les trouve partout, presque tous les domaines qui intéressent le développement de la Mauritanie. Le président du collectif, Brahim Boyer, étant ancien pilote de l'Aignée internationale, commandant de bord de l'ancienne multinationale Air Afrique, avant de mettre son expérience au profit de plusieurs compagnies aériennes en Afrique du Nord, dans les pays du Golfe Arabique et actuellement instructeurs en aéronautique à Paris. Les autres experts du collectif s'y distourent évidemment dans leurs domaines respectifs.